Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S609 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 25 mai 2023. Lisa, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui Arthur. Alors on démarre tout de suite avec une question qui nous vient d'un dénommé Chris. Pourquoi est-ce qu'il faut secouer la photo pour la faire apparaître ? Pardon, il ne faut pas secouer la photo justement. Il faut la poser, la laisser tranquille. On peut dire à Chris de réécouter l'émission du coup puisqu'on en a parlé. Ça peut peut-être rentrer dans ces techniques un peu spéciales de torture. C'est un peu un inconscient collectif aussi, c'est pareil. Ça peut donner un petit effet sympa quoi. C'est un mythe à détruire finalement. En tout cas avec les Instax qui ont une chimie plutôt stable. Qui est un peu plus rigide, ça marque moins. Oui voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il faut mettre du coup ces films au frigo ? Alors il y a plusieurs écoles. Alors selon plus il y a de la chimie et plus pas forcément parce que justement ça refroidit tout. Il y a plusieurs possibilités. Moi je ne le fais pas par exemple, mais j'ai quand même des films qui n'ont pas forcément. Et tu arrives à sortir des photos apparemment. Allez on continue. Deuxième question qui nous vient d'une Léa. Comment est-ce que les célébrités appréhendent ton travail argentique ? Elles qui veulent souvent un contrôle absolu de leurs images. Finalement ça crée quelque chose d'encore plus libre. Et ce qui est génial c'est qu'à la fin par exemple pour la parade colorée, la photo, les artistes, les voix. Et donc en fait on fait carrément tout de suite le choix ensemble. Donc c'est déjà fait, le choix est fait. On garde la photo qu'on aime. Et puis ça laisse aussi un rapport de confiance et de vrai échange où on n'a pas forcément besoin de tout voir. On renvoie du coup à ton livre. Tu peux quand même finir tes phrases. On n'est pas non plus. Non mais c'est vrai qu'on a l'habitude. Mais on renvoie du coup à ton livre à la parade colorée dans laquelle on peut voir de nombreuses personnalités justement photographiées. Et qu'est-ce que tu fais des autres images ratées ou qui ne figurent pas dans le livre ? Est-ce que tu en as donné quelques-unes aux personnes photographiées ? Alors parfois ça arrive mais je les garde toutes parce que parfois il y a une petite différence. Et puis c'est vrai que les choix photo c'est toujours on peut en faire un à un moment donné. le lendemain ça sera différent. Enfin voilà, c'est très lié au moment. Allez on continue. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Mouna. J'ai acheté un vieux Paula en brocante et il n'a jamais marché. J'ai dépensé une fortune en film pour faire des tests sans succès. C'est ça la photo instantanée aussi c'est qu'il faut toujours se transformer en ingénieux artisan je dirais. Donc je ne sais pas quel type de polaroïd mais c'est vrai que souvent où le film il n'y a plus la batterie donc ça ne fonctionne plus. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il faut tenter avec autre chose finalement peut-être. C'est toujours risqué d'acheter des boîtiers comme ça c'est la loterie. Je sais que par contre les dernières productions de films Paula sont assez fiables. Sur mon SX 70 j'étais assez content des résultats alors qu'il y a eu d'autres productions auparavant avec The Impossible Project qui étaient un petit peu plus aléatoires. Complètement. Il revenait à une chimie à zéro. Moi ça m'est arrivé de faire une photo le matin de revenir le soir il n'y avait plus rien dessus. Exactement. Et là c'était une photo qui ne supportait pas la lumière donc il fallait se cacher. mais poussé un peu à l'extrême. Ça me fait penser Benjamin on aurait dû mettre en ouverture de cette émission l'extrait des visiteurs au compte à Valérie Lemercier qui demande le Paula. Est-ce que vous avez un Paula ? Un quoi ? Un Paula oui Jacques les nôtres est cassés les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Non on n'a pas de Paula non. Et puis je m'appelle Jacques-Henri pas Jacques. Non mais comprenez-moi Jacques-Henri. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Claire. Moi je photographie avec mon smartphone mes photos Instax pour les poster sur Instagram. Est-ce que c'est pas un peu zinzin comme démarche ça ? Ben non c'est très bien. Il n'y a aucune démarche. C'est chouette justement parce qu'il y a et le côté organique et le côté numérique. Et sinon c'est très bien. Il faut pas se... Il faut se laisser très... très expérimental parce que la photo instantanée c'est expérimental. Donc il n'y a pas de règle. Et c'est ça qui est bien. C'est l'alchimie du hasard je dirais. C'est pas à six micros qu'on va te juger. C'est vrai que sur Instagram les photos de photos instantanées où on voit le petit cadre le machin une petite petite antenne de fond de table un petit café tatati un petit rayon de soleil c'est du like garanti mes amis. Et enfin pour terminer Lisa une question de mes soins une question qui tue. Cette semaine la question est très simple. Un Stax mini ou un Stax wide ? Un Stax wide ? Ah il développe un peu. Un Stax wide totalement totalement organique et pour les paysages avec beaucoup de lumière c'est quand même très très beau parce qu'il a un grain la surface est plus grande donc forcément il a un très joli grain quand même. Et petite pensée à Fusifilm s'il vous plaît sortez-nous un Stax extra wide encore plus grand on veut encore plus grand en photo 4 par 5 Instant 20-25 Un Stax panoramique ce serait formidable. Il y a le jetable qui est génial mais il n'est pas ressorti en panoramique ça c'est extra aussi. Allez on conclut le quiz là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada